... Camille Lelouch sur son départ précipité de TPMP, ça ne m'intéressait pas. Interview Avant de monter sur la scène de la gaieté Montparnasse à Paris pour son spectacle Camille en vrai, Camille Lelouch a accepté de répondre à nos questions. Entretien Dans votre spectacle, vous mélangez les genres. Chant, danse, comédie. C'est important pour vous de montrer toutes ses facettes ? Bien sûr, pour moi un one man show c'est un show complet. J'ai beaucoup travaillé donc je montre tout ce que je sais faire. Malgré tout, il y a des périodes où je suis davantage humoriste, d'autres plus comédiennes, plus chanteuses mais on ne pourra pas m'imposer de choisir. Dans votre spectacle, vous tâclez je n'y fais. Je la taquine. C'est drôle, c'est la plus jeune des coachs, c'est une bombe atomique, elle chante superbement bien. Je l'avais découverte quand elle était à la star à Sahel Deschirs. Mais elle ne fait pas partie encore des anciens donc du coup je trouvais ça rigolo. De toute manière, ce métier est fait pour se moquer gentiment, car je ne suis jamais méchante. Vous avez participé à The Voice, quels souvenirs gardez-vous de cette expérience ? Un très bon, un merveilleux souvenir. The Voice est une superbe expérience, j'ai rencontré des gens super. On a fait la tournée, des émits, c'était fantastique. J'ai participé à l'émission au moment où j'avais raté pas mal de casting. Je m'étais dit, j'arrête tout. Vous avez gardé contact avec des talents ? Ancilla, Ibetta Waji et Johan Lonnet. Vous avez gardé contact avec les coachs ? Non. Peut-être qu'un jour je ferai un album, et je travaillerai avec Florent Pagny ou d'autres. Je pense qu'ils ont assez de travail comme ça. Vos fans peuvent aussi vous retrouver dans le quotidien. Avez-vous été fiers d'avoir été recrutés par Yann Barthet ? Oui, c'est une super équipe et puis surtout, j'ai beaucoup de liberté dans cette émission. Yann Barthet est quelqu'un de bienveillant et très généreux. Comment s'est fait votre recrutement dans le quotidien ? Le programmateur de l'émission m'adorait. Je devais faire la promo du spectacle. Il avait voulu me voir pour autre chose. Je suis arrivé, on a beaucoup parlé, j'ai eu des idées qui ont fusé, et il était partant. Vous avez fait un passage express dans TPMP, et m'aviez-vous y retourné ? J'ai fait une émission. Si j'y suis invité, pourquoi ne pas y retourner ? Quand j'ai été recrutée comme chroniqueuse, ça arrivait à un moment où la tournée arrivait très vite, ça n'était pas prévu. Je devais aller deux fois par semaine sur le plateau. Ça ne me convenait pas du tout. Moi je suis comédienne, je suis venue pour faire mes sketchs et rentrer chez moi. Ça ne m'intéressait pas de donner mon avis. Tout le monde a compris ma décision. Je me suis toujours très bien entendue avec Cyril Hanouna. Que pensez-vous des polémiques dans TPMP ? Défendez-vous l'adache selon lequel on peut rire de tout ? On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Vous faites attention à ce que vous dites dans vos sketchs ? Non, je dis ce que j'ai envie de dire. Si j'ai envie de dire un truc je le dis. Chacun est comme il est, quand on fait ce métier c'est qu'on se démarque un petit peu, ou on va dire des choses que les gens n'oseraient pas dire. Je n'ai pas de retenue. Je n'ai pas de retenue.